Il est 7h15, bonjour Kala. Bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous ce matin. Nous sommes avec Haussi Wanahedjaï, le porte-parole de l'intersyndicale. Monsieur, bonjour. Bonjour Madame Kala, bonjour aux Mahoraises et aux Mahoraises qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous appelez un rassemblement demain, Place de la République, avec d'autres syndicats. Il y a la FSU, il y a la FO, la CFDT, Solidaire, UNSA et le collectif de citoyens. Et donc, rassemblement, Place de la République, évidemment, à l'occasion de la venue d'Elisabeth Borne ici. Et vous avez plusieurs revendications, mais je vais résumer, on va dire, indexation des salaires, égalité de droit, plus de force de l'ordre et plafonnement des prix des packs d'eau. Alors, comment ça va se passer ? Est-ce qu'il s'agit juste d'un rassemblement ou il y aura déjà une marche après ? Alors, il n'y aura pas de marche pour vous dire. Mais pour commencer, d'abord, permettez de saluer à nouveau les Mahorais. Pour dire aussi que les Mahorais attendent beaucoup de la venue de la première ministre. Nous attendons de la première ministre qui nous amène enfin la République. tant réclamée par les Mahorais depuis 1841. Depuis 1841, les Mahorais sont en train de dire, nous sommes français, nous voulons à ce que la République française soit représentée à Maït. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que non seulement Maït n'est pas reconnu par la France au niveau international, pour sa francité, et ici aussi, la France est complètement absent et qui nous a compté sur cette situation. Je rappelle qu'en 2018, on était arrivé à un point où toute Mayotte s'est réveillée sur cette levée pour réclamer de la sécurité. Ce que nous réclamons, c'est de la sécurité. Ce que nous réclamons, c'est de la sécurité. Les élus de Mayotte étaient avec la population pour réclamer cette sécurité, jusqu'au point à ce que toutes les administrations de Maït étaient fermées en 2018. Nous avons entendu le premier ministre de l'époque qui était Edouard Balladur, parce que les élus menaçaient... Je reviens sur... Laissez-moi juste mettre en place ce contexte. Edouard Philippe, qui disait aux élus de Mayotte, parce qu'ils menaçaient de boycotter les élections qui suivaient, qu'ils ne pouvaient pas imaginer des élus de la République, boycotter des élections de la République. Comment peut-on aujourd'hui nous dire qu'on est dans une République, on menace nos élus, mais cette République, on ne la voit pas. On met en danger nos vies. Pourquoi vous dites qu'on ne voit pas la République aujourd'hui ? Parce que, alors c'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, avec ce qui s'est passé ces derniers temps, on a vu Philippe Ligier annoncer la venue d'un escadron de gendarmerie, par exemple. Là, on n'est pas... La situation de Mayotte, ce n'est pas de venir faire des constats. La situation de Mayotte, aujourd'hui, il faut un plan d'action clair, vraiment défini, un plan d'action qui permet, immédiat aussi, qui est à la hauteur, qui soit à la hauteur de la situation, de la gravité de la situation à Mayotte. Aujourd'hui, des vies sont prises. Aujourd'hui, dans vos zones, dans tous les médias à Mayotte, il ne passe pas une minute. En venant ici, il y a eu des affrontements. Moi, je représente une organisation syndicale comme les autres. Nos salariés n'arrivent pas à leur lieu de travail. Nous perdons des salaires. C'est tout le monde qui est menacé, aujourd'hui, sur cette île. Donc, nous avons adressé une lettre à la première ministre, qui est axée sur quatre points. Le point concernant l'immigration et la situation sécuritaire à Mayotte, l'actualité, aujourd'hui, qui est centrée sur l'eau, sur le point concernant l'attractivité, mais tout simplement le point concernant le développement de Mayotte. Donc, les Mahorais attendent de la première ministre, demain, qu'elle vienne répondre devant les Mahorais. On ne peut pas imaginer une ministre de la République qui vient à Mayotte et que les Mahorais soient rassemblés à un endroit dans son chemin, parce qu'on sera dans son chemin, et que la première ministre tourne le dos aux Mahorais. Ça serait vraiment très mal pris. Vous pensez qu'elle va bousculer son agenda, qui est déjà plutôt bien ficelé et bien chargé ? Écoutez, venir à Mayotte, mépriser les Mahorais, dans ce cas-là, nous, on se demanderait si elle ne répond pas aux ententes de Mahorais. Est-ce que vous avez demandé une rencontre avec la première ministre ? Nous avons demandé une rencontre avec la première ministre, mais les Mahorais ont besoin d'entendre sur les doléances que nous avons envoyées à la première ministre l'entendre. Macron est venu ici en 2020, annoncer aux Mahorais qu'on allait avoir des infrastructures, jusqu'à aujourd'hui, qu'on ne voit pas. Donc, nous voulons à ce que la première ministre vienne avec un plan d'action défini, qui soit à la hauteur des attentes de Mahorais et à la hauteur de la situation que vit Mayotte aujourd'hui. Donc, je disais que le programme de la première ministre est assez ficelé, alors il viendra sur Mamoudzou. Vous, aujourd'hui, vous dites que vous l'attendez place de la République devant une foule pour répondre à vos doléances. Vous avez envoyé une... Pourquoi les Mahorais se déplaceraient à la place de la République ? Si ce n'est pas pour attendre, vraiment, pour qu'on réponde à leurs questions ? Pourquoi les Mahorais se déplaceraient ? Donc, charge à ceux qui organisent ces agendas de faire en sorte à ce que la première ministre, parce que nous disons... Et si elle ne vient pas ? Si elle ne vient pas, chacun prendra ses responsabilités. Sachant que... D'accord, chacun prendra ses responsabilités. Elle partira, elle arrive le matin, elle partira le soir. Nous, on aura constaté qu'encore une fois, elle est venue ici pour mépriser les Mahorais. Tourner le dos aux Mahorais, ça serait vraiment, non seulement de... Mais ça serait de l'insulte. Est-ce que, justement, vous citiez le cas de 2018 ? Si vos attentes... Si elle ne répond pas à vos attentes, est-ce que vous comptez appeler... Je vais vous répondre de manière très claire. Je termine ma question. Est-ce que vous comptez appeler dans les semaines à venir, éventuellement, une nouvelle grève générale, une nouvelle opération ? Je vais vous répondre de manière très claire, que tout le monde écoute. D'accord ? L'Israël a été attaqué. Nous avons entendu le président de la République dire que l'Israël a le droit de se défendre. Donc, nous, les forces vivent demain, on va changer de ton. Les Mahorais ont le droit de se défendre. Mayotte est en guerre. Tout le monde le dit. La seule différence entre la guerre qui est en Mayotte aujourd'hui et ce qui est en Israël, c'est que les Mahorais ne ripostent pas. Nous ne disons pas aux Mahorais, nous ne demandons pas aux Mahorais de riposter. Nous demandons aux Mahorais de s'organiser dans leurs villes et villages pour se défendre. Ça, c'est un droit. Le droit à la défense, c'est un droit. Le président de la République, lui-même, il l'a dit. Allons jusqu'au bout de votre logique. Ça veut dire que si demain, la première ministre ne vient pas vous voir, vous allez partir, réunir les comités qui existent dans tous les villages de Mayotte. Sensibilisez les Mahorais, organisez-vous pour vous défendre. C'est tout parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Ce que nous attendons de la première ministre, quand elle va arriver ici, d'accord, c'est de prendre déjà la situation de Mayotte. Prendre en considération, il ne vient pas, c'est pour constater, c'est reconnaître la situation aujourd'hui, où est-ce qu'on est. Les collectifs, ça qui est national, elle était dans vos journales hier, elle a dit, c'est déjà de reconnaître l'état d'urgence qui permet de déployer des moyens exceptionnels et correspond adéquats à la situation de Mayotte. Aujourd'hui, les forces de l'ordre qui sont déployées dans son territoire n'est pas adéquat à la situation de Mayotte. Donc, mettez Mayotte dans une posture, dans une statue qui permet de déployer des moyens adéquats. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, vous souhaitez plus de forces de l'ordre, plus de moyens, justement ? Ce n'est pas plus de forces de l'ordre. Des forces de l'ordre qui pourront aller chercher ces terroristes, ces assassins, là où ils sont les arrachés. Il faut les arracher. Les forces de l'ordre aujourd'hui n'ont pas ces compétences. Mais comment aller les chercher si on ne les reconnaît pas ? Parce qu'effectivement, en ce moment... Tout le monde connaît où se situent ces gens-là. Le ministre même, Dermane, a dit que ces gens-là sont répertoriés, ils sont connus et qu'ils étaient portés en justice. Une fois qu'ils sont sortis, c'est là où ce pic de violence est arrivé. Donc, tout le monde sait où se trouvent ces assassins. Du coup, la problématique, c'est au niveau de la justice aussi, alors ? Parce qu'une fois qu'on les aurait pris, comme vous dites, qu'on les aurait traduits en justice, qu'est-ce qui se passe si on les libère ? Parce qu'il n'y a plus de place de magie qu'à vous. La République unique et indivisible, d'accord ? C'est pour cela que nous demandons, nous disons qu'il faut que la première ministre nous amène la République qui n'y est pas. On est dans une même République, unique et indivisible, d'accord ? Si aujourd'hui, Maït est excédé par une situation, la République doit partager les douleurs de Maït. C'est ce que nous ne voyons pas dans certaines mesures, notamment la mesure migratoire et la mesure sécuritaire. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, la France utilise Maït comme un sas, comme un calme de migrant, d'accord ? En mettant en place ce titre de séjour territorialisé qui cantonne tous ces immigrés ici, alors que la France elle-même, elle fait la politique au niveau de l'Europe pour que les pays européens acceptent de se partager les migrants qui viennent à Lampendoza. Pourquoi la France, dans son propre territoire, ne prend pas sa part ? Comment comprendre que la France ne prend pas sa part sur son propre territoire ? C'est de la discrimination, c'est de nous mettre en danger. Il faut dire les choses. Vous parlez du volet sécuritaire. Dans votre lettre envoyée à la première ministre, il y a aussi la question de la santé. Elisabeth Borne arrive ici avec Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé. Est-ce que vous pensez que ça va répondre à vos attentes ? Pensez que ça va, ça, je ne sais pas. Eux, ils viennent, nous attendons, nous avons des attentes. Nos attentes, c'est de faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas de désert médical ici à Maït. Ce désert médical qui est chronique. Aujourd'hui, tous les médecins à Maït, ils fuient. Tous les praticiens à Maït, ils fuient. Ils fuient parce que la situation sécuritaire est critique. Il fuient parce que les mesures d'attractivité ne sont pas à la hauteur. On ne peut pas être à côté de la région Réunion. Et à la région Réunion, ces praticiens sont mieux payés qu'à Maït. Effectivement, tout le monde va. Donc, nous attendons de la première ministre quand elle va ici qu'elle va faire en sorte à ce que, pour stabiliser les professionnels à Maït, aussi bien dans le public que dans le privé. Ceux qui arrivent à Maït, en tout cas au niveau de l'hôpital, on a des remplaçants qui arrivent avec des très gros avantages. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas des avantages. Ces avantages n'arrivent pas à concurrencer le département à la région. Alors que nous, on est plus nécessiteux qu'eux. Donc, nous demandons à ce que la République mette les moyens. Notamment, cette revendication qui est menée pendant très longtemps par nos camarades de l'éducation concernant l'indexation auxquelles nous s'étonnons fortement. Vous voulez l'indexation en même temps qu'à la région aujourd'hui ? Il le faut au moins. Je dis au moins. Parce que la situation, le niveau de vie ici à Maït, elle est ce qu'elle est. Tout le monde la connaît. Vous pensez que les salaires suffiront justement à renforcer l'attractivité pour les professionnels ? En tout cas, ça ne suffira pas. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de sécurité, on pourra mettre tous les salaires qu'il faut. Les gens partiront. C'est ce qu'on voit. Tous les professeurs à l'éducation nationale, maintenant, à la rentrée, peut-être qu'il n'y a que la moitié qui y reviendront. Certainement, la question du salaire. Mais ça permet, en tout cas pour certains, de stabiliser un certain nombre. Mais aussi sur la question sanitaire, il faut à ce que l'État intervienne, à ce qu'on forme. Là, on a ouvert, le département a ouvert il y a deux ans, les formations des infirmiers en métropole. Mais il faut que l'État intervienne, qu'il ne se passe que le département intervienne pour faire en sorte de former le plus possible d'infirmiers maorais. Dans la question sécuritaire, il y a beaucoup de policiers, en tout cas de forces de l'ordre maorais, à l'Hexagone. Il faut que les forces de l'ordre qui soient déployées à Mayotte, des gens qui reconnaissent le territoire. Donc, il faut des demandes pour revenir, mais la législation fait qu'ils ne peuvent pas revenir. Donc, tout ça, ce sont des mesures qui peuvent être déployées et des Mayotte à sortir de ce pétrin auquel tous les gouvernements successifs ont contribué à ce qu'on soit dans cette situation. Au niveau de la formation des infirmiers, ça fait 20 ans maintenant qu'il y a l'IFSI à Mayotte. On forme des infirmiers, mais il y a beaucoup qui partent du territoire parce que les concours ne sont pas ouverts qu'aux natifs de Mayotte. C'est un concours qui est ouvert à tout le monde. Et il y a des gens qui viennent de la Réunion, de l'Hexagone, ils passent le concours, ils sont formés et ils repartent. Au département de Mayotte, il y a beaucoup dans les départements auxquels moi je suis représentant du personnel, il y a énormément de postes qui restent vacants aujourd'hui. Ces postes-là, ils restent vacants. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut améliorer la situation de Mayotte de manière à ce que ces jeunes, quand ils ont fini leur formation, puissent prendre, postuler sur ce poste-là. Maintenant, aujourd'hui, la situation telle qu'elle est, ça ne donne pas envie à ces jeunes-là de revenir. Combien de postes sont vacants, justement ? Je ne pourrais pas vous le dire, là, combien de postes, mais je vous dis, aujourd'hui, il y a environ, si on regardait le taux, comment on appelle, la proportion par rapport aux habitants, il devait au moins y avoir ces 250 habitants par infirmier. Un infirmier pour ce 250. Alors qu'aujourd'hui, ils sont combien ? 21, même pas. L'autre revendication, c'est l'alignement des droits sociaux. On sait qu'un calendrier a été mis en place et que, normalement, on s'attend à peu près à un alignement vers 2030, 31, 36, par là, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'une manifestation sert à quelque chose ? Parce que ça n'est pas la première fois que l'on aborde le sujet, et pourtant, ça ne bouge pas. il faudrait qu'on arrête de définir un calendrier, d'être à Paris, et de définir un calendrier pour les Mahorais sans les consulter. Les Mahorais ont été consultés ? Moi, organisation, c'est-à-dire, sur quoi repose ce calendrier ? Parce que, sur le statut des départements de Mayotte, c'est un statut qui est progressif. Mais nous, nous avions compris que cette progressivité allait permettre à l'État de donner des moyens plus conséquents que les autres pour attraper le retard. Alors que, dans leur esprit à eux, cette progressivité, c'est que les Mahorais doivent faire tous les chemins qu'ont fait les autres départements depuis 1969, je ne sais pas, depuis quand ils sont départements, jusqu'à maintenant. Donc, ce n'est pas cette progressivité. Donc, nous attendons des mesures immédiates. Comment comprendre aujourd'hui que le SMIC à Mayotte soit différent du SMIC à Métropole ? Sur quelle base statistique, sur quelles données socio-économiques se base le gouvernement pour dire que les entreprises ne pourront pas forcément suivre ? Charge, charge à l'État d'apporter de l'aide aux entreprises parce qu'ils en ont besoin des exonérations parce que ça se fait à Métropole pour que les entreprises ne meurent pas. Mais il ne faut pas discriminer le maorais parce que sous prétexte que les entreprises ne peuvent pas se... Ce langage-là ne tient plus debout. Quand on prend une mesure, quand on met un plafond, il faut mettre un plafond sur des données tangibles, palpables, qui soient visibles. Je prends l'exemple par exemple, on a vu l'arrêté concernant la fixation de prix de l'eau. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous avez vu cet arrêté ? L'arrêté qui a été pris au mois de juin concernant la fixation de prix de l'eau qui fixait le prix de l'eau à 5 euros parce que le prix de l'eau au mois de juin avait atteint 5 euros. Est-ce que tu peux appeler ça que ça c'est un élément auquel tu dois te baser pour dire qu'on fixe le plafond ? Ce que nous demandons là, le prix de l'eau en métropole, il est à 1,20 euros le pack de 6 bouteilles. Charge à l'État d'intervenir à ce que les Maorais aient des aides nécessaires pour acheter le prix de l'eau au même prix que les métropolitains. C'est ce que nous appelons de la République. C'est ce que nous attendons d'Elisabeth Bond quand elle va venir ici. Et si elle ne vient pas ici avec ces plans-là, avec ces mesures-là, ça serait un échec pour ce gouvernement. Encore une fois. Et pour vous, sa visite ne servirait à rien ? Pas du tout, ça ne servirait à rien. Donc, qu'elle ne vienne pas ici pour dire ce que nous constatons à l'Assemblée nationale. Quand il y a des interventions à l'Assemblée nationale, quand un député intervient, on attend Dermanet dire « Est-ce que tu connais Mayotte ? Est-ce que tu es déjà allé à Mayotte ? » Donc, nous avons espéré qu'Elisabeth Bond ne vienne pas ici tout simplement pour qu'elle puisse exprimer à l'Assemblée nationale qu'elle dise que j'étais à Mayotte, j'ai vu. Nous voulons qu'Elisabeth Bond vienne ici pour se rendre compte des péchés des gouvernements successifs sur Mayotte et qu'il remédie à ces péchés-là. Merci à aussi d'avoir été notre invité. C'est la fin de cet entretien, mais évidemment, vous restez pour la suite. Merci.